Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau contenu, je sais, je sais, je suis pas régulier, je sais, il y a un moment je pense que c'est bien d'accepter ce qui est, je vais même te dire un truc, peut-être qu'au moment où tu vas voir cette vidéo ou entendre ce podcast, tu n'auras pas encore vu celle que j'ai fait tout en haut dans la montagne, il y a déjà un mois et demi, deux mois de ça, je sais plus, dans lequel je disais déjà que j'étais pas régulier et que j'acceptais ça, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Non, si j'avais envie de faire ce contenu comme ça, un petit peu à l'arrache, j'ai même pas mon pied, je suis comme ça, j'ai pas fait gaffe à l'éclairage, mais il faut absolument que je fasse ce contenu parce que tu sais que sur mes réseaux et principalement sur TikTok, j'essaye de passer des messages et de partager avec les gens ce qui moi m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui, m'a aidé à grandir en fait. Tout ce chemin parcouru qui est, pour moi même, des fois quand je me retourne sur ce chemin, je trouve ça assez incroyable. Réellement, je pense que quand on a fait ce chemin et qu'on est conscient qu'entre guillemets, on revient de loin, je pense qu'on ne peut pas ne pas partager, en tout cas c'est mon point de vue. Pour moi, le fait d'avoir eu la chance de vivre ça et de le vivre encore aujourd'hui parce que c'est pas fini en fait, ça continue. Des fois, c'est un peu dur, on se dit, est-ce qu'on pourrait faire une pause ? Non, ça continue, ça continue, les épreuves sont là. Mais je pense que, du coup, pour moi en tout cas, on se doit de partager. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre en 2017, Histoire d'une transition, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir et en écrire un autre parce que Histoire d'une transition, c'était presque... Alors, c'était 47 ans de ma vie, mais c'était presque un... C'était un premier pas en fait. Et depuis l'écriture de ce livre, et je dirais depuis ces trois dernières années principalement, il y a eu une telle évolution que je partage sur mes réseaux, principalement sur TikTok, que je rebalance, tu le sais, sur mes autres plateformes. Mais ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est que là, c'est un échange, tout bêtement un échange avec quelqu'un à qui je dis quelque chose comme, il faut réussir à un moment donné à calmer son mental, il faut méditer, il faut travailler la gratitude, il faut... Bref, et puis bon, ceux qui commencent à me connaître, si tu en fais partie, tu sais que quand je dis il faut, c'est pas dans la forme impérative qu'il faut le prendre, c'est juste une façon de parler en fait, c'est du conseil, c'est... Voilà, il faut rien, chacun fait ce qu'il veut, je veux dire aujourd'hui, si t'as envie de vivre une vie à 200 à l'heure, si t'as envie de te droguer, de boire, de faire plein de choses comme ça, enfin si t'as envie de... Tu fais comme tu veux en fait, chacun est libre de ses choix. Et c'est là où c'est intéressant et c'est important parce que j'ai quelqu'un qui me répond systématiquement, ça fait un espèce de... Comme un espèce de ping-pong en fait, où moi je dis quelque chose et la personne me répond en me disant, ah ouais mais tu connais pas ma vie, ah ouais mais... Ah oui mais moi pour moi c'est difficile, ah oui mais je vois pas comment je pourrais faire ci, ah oui mais moi je vois pas comment je pourrais faire ça. Ben, ça m'inspire parce que je ne blâme absolument pas cette personne, bien au contraire, elle me rappelle le Axel il y a encore pas si longtemps que ça. Et j'ai rencontré les bonnes personnes, mais j'ai provoqué ces rencontres aussi. J'ai rencontré des gens inspirants, des conférenciers, j'ai suivi des programmes, mais pas tant que ça encore au niveau des programmes. J'ai beaucoup beaucoup échangé avec mon épouse et j'échange encore beaucoup beaucoup avec elle sur la vie, le développement personnel, le... Qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on vient faire ici sur cette terre. Et depuis ces derniers mois, je me suis mis à lire, 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 mais je suis passé d'une lecture, moi je suis assez fan de lecture, enquête policière, choses comme ça. Et je suis tombé sur des auteurs que je n'aimerais pas simplement pour les respecter parce qu'ils ont pignon sur rue et j'ai pas du tout envie que ça soit interprété comme une contre-publicité pour ce qu'ils écrivent. Simplement, dans leur écriture, il y avait des choses tellement sombres que je me suis rendu compte et ça a commencé l'été dernier. Je me suis rendu compte que ça m'atteignait en fait, ça me rendait négatif parce que ces choses qu'ils décrivaient ne sont pas du tout de la science-fiction, ce sont des choses qui pourraient être réelles, qui malheureusement j'ai peur le sont dans certains cas. Et ces derniers mois, je suis passé de ce genre de lecture à de la lecture de développement personnel. De tout livre sur lequel je tombe en dev, perso je le lis. Alors entrecouper de livres au niveau de mon activité professionnelle, parce que j'aime bien aussi me maintenir à flot, mais j'aime aussi beaucoup aller chercher en podcast, c'est très pratique. Mais je trouve que lire ces livres nous met dans une énergie positive, nous garde dans cet état d'esprit dans lequel moi je veux être, cet état d'esprit positif qui m'aide aussi après à te le transmettre sur les réseaux, à mon entourage, aux gens avec qui je travaille et tout ça. Et cette personne, je ne lui en veux pas parce qu'il y a quelques années, je me souviens, et je vais le nommer, parce que c'est un ami, François Lemay, si tu ne le connais pas, tape François Lemay, L-E-M-A-Y, c'est un conférencier coach au Québec, quelqu'un que j'adore, qui a une vision des choses extraordinaires, qui a une façon de passer le message de la pleine conscience, avec beaucoup beaucoup d'humour, si un jour il ne passe pas loin de chez toi. Mais quand je dis pas loin, si tu dois faire 200 km pour aller le voir, va le voir. Il n'est pas revenu en France récemment à cause d'un truc qui s'appelle le Covid, mais il reviendra, c'est certain. On passe un moment spectaculaire, extraordinaire, sa conférence ne fait pas loin de 4 heures, mais on ne s'ennuie pas une seule seconde. Et je me souviens, avant qu'on fasse notre faillite, il disait qu'on récoltait ce qu'on se mettait. Et moi, j'avais très très peur de cette faillite, j'avais très très peur, parce qu'on n'arrivait pas à boucler les bouts, on n'arrivait pas à boucler nos budgets. Et j'avais peur du manque, et je n'arrêtais pas d'y penser. Et lui, il disait, il ne faut pas y penser. Et je lui disais, mais tu es gentil, mais toi, tu peux le dire, tu fais un million de chiffre d'affaires à l'année, donc c'est facile pour toi. Mais moi, j'en suis loin, donc c'est très facile quand on est là. Et du coup, c'est pour ça que je comprends très bien cette dame, et ce qu'elle me dit, en fait. Mais ce qui est très 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 important à comprendre, c'est que il y a plein d'exemples sur Terre de gens qui vivent des choses catastrophiques, que ce soit au niveau finance, au niveau santé, au niveau sentimental, à plein de niveaux. Et donc chacun a son fardeau à traîner. Et quand on se fait mal au doigt, je me suis explosé le doigt cette semaine, quand on se fait mal au doigt, c'est aussi douloureux que quelqu'un qui a une grosse maladie, qui lui fait mal tous les jours. Mais à ce moment-là, c'est la même. Finalement, c'est le même genre de douleur, en fait. Quand on a une dette de 5000 euros, ça peut être aussi important que quelqu'un qui a une dette de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus, parce que c'est l'échelle qui est différente à ce moment-là. Et ce qui est sûr, c'est que si on veut évoluer par rapport à tout ça, on peut écouter des gens, on peut lire des livres, on peut suivre des formations, on peut regarder des films, on peut faire plein 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 de choses. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est les personnes qu'on entend et qui nous inspirent. Elles ne peuvent pas faire le travail à notre place. Et je rencontre beaucoup, beaucoup de gens sur les réseaux, et notamment sur T-Cock. Je rencontre beaucoup de gens qui remettent même peut-être pas ma parole en cause, mais qui, à un moment donné, aimeraient la formule magique. C'est un peu comme quand je vends mes programmes de perte de poids. J'ai des gens qui viennent à moi et qui me disent, j'en avais un récemment, et je lui ai dit, je ne te vendrai pas le programme. Parce qu'il me dit, je voudrais faire absolument tout ce que je veux le week-end, manger, boire, etc., et perdre des kilos la semaine. Et je lui ai dit, du coup, je ne te vends pas le programme, en fait. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et il m'a dit, merci de ton honnêteté, parce que je cherche un produit magique. Je n'ai pas ça en magasin. Je n'ai pas non plus ça en magasin pour le développement personnel. C'est un vrai travail, en fait. Par moments, on voit le ciel bleu arriver. On se dit, c'est bon, ça y est, j'y suis. Puis en fait, les nuages reviennent. Et puis c'est un cycle. C'est comme les quatre saisons. C'est un cycle qui recommence sans arrêt. Mais si tu ne changes rien maintenant, il n'y a rien qui va changer. Tu veux perdre du poids, tu ne commences pas à changer ton alimentation. Ça ne va pas changer. Tu veux te mettre à courir, mais tu n'enfiles pas tes baskets. Tu ne vas jamais courir. Tu ne vas jamais y arriver. Tu veux entreprendre, mais tu n'entreprends pas. Ou tu entreprends, mais tu entreprends à demi-mot. Tu fais semblant. Ça ne marchera pas. Tu veux changer, tu veux t'élever. Tu veux plus de positif dans ta vie, mais tu remets tout en question. Tu te dis que pour toi, ça ne marchera pas. Ça marche pour tout le monde, en fait. Parce qu'on a le choix dans la vie. Et des fois, les choix, ils sont difficiles. Ils sont douloureux, mais on a le choix dans la vie. On a le choix de quitter quelqu'un. On a le choix de quitter un emploi. On a le choix de faire autrement. Et même si c'est effectivement, comme je viens de le dire, même si c'est compliqué, difficile à avaler de temps en temps. Mais on a toujours le choix. C'est ça que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Si ça fait sens pour toi, n'hésite pas à me laisser des commentaires. J'y réponds systématiquement. N'hésite pas à partager sur tes propres réseaux. Suis-moi, partage. Et puis, ça me fera plaisir. Je te dis à très bientôt pour quand je ne sais pas. Si tu veux me suivre plus régulièrement, n'hésite pas à me rejoindre sur TikTok. A bientôt. Ciao, ciao.